Le film de John Collins Revenant sur la carrière de l'actrice de 90 ans, il fourmille de formules féroces et drôles comme en a le secret celle qui a été anoblie par le futur roi Charles III, d'images d'archives savamment utilisées et d'anecdotes sur sa vie privée, certaines réjouissantes, d'autres sinistres, comme celle de l'agression sexuelle commise par son premier mari. John Collins Aujourd'hui on appellerait ça un viol à l'époque, ma mère aurait dit qu'on avait profité de moi. Aujourd'hui on appellerait ça un viol déclare sans embâge la comédienne à propos de son début de relation avec l'acteur irlandais Maxwell Reed. Il a alors 33 ans, elle dit 7. Et cette idylle va vite se révéler un enfer pour la jeune femme, une sombre période sur laquelle est revenue quelques années plus tard la célèbre journaliste américaine Barbara Walters dans une de ses émissions, quand elle était jeune, John Collins était avec un homme qui l'a battu, drogué et violé. Une déclaration forte, puissante, prononcée à une heure de grande écoute et conclue par une formule que n'ornirait pas John Collins, comment cesse-t-elle venger ? En l'épousant. Je suis une survivante au fil de ses passionnantes 54 minutes, dame de John Collins dresse le portrait d'une femme assumant ses choix, lucide sur l'industrie dans laquelle elle évoluait et malheureusement sans illusion sur la dimension patriarcale, dangereuse et toxique de son milieu. Je suis une survivante. J'ai survécu au fait d'être une jeune femme dans un métier où quasiment tous les hommes étaient des prédateurs dit-elle ainsi, cette fois-ci simplement, sans mot d'esprit ou formule piquante. Et si est-il cette femme que ce formidable documentaire réalisé par la britannique Claire Vivant dévoile ? Immanquable. 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 C'est parti.